Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nouveau développement de dossiers nigériens. La France annonce le rappel de son ambassadeur à Niamey le retrait de ses troupes d'ici la fin de l'année, annonce célébré comme une victoire au Niger. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ainsi est qualifié par l'organisation de la Conférence islamique, les dernières agressions hier sionistes contre les paliciers. Chez nous, le site ADL de Haouche-Rikh, les assurances du ministre de l'Habitat, toutes les conditions seront prêtes pour accueillir leurs bénéficiaires. L'Algérie ne ménagera aucun effort pour renforcer la voie africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'engagement ferme pris par le président de la République, réitéré par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, dans une allocution prononcée à New York lors d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Algérie qui s'apprête, vous le savez, à siéger dès janvier prochain au Conseil de sécurité, autant que membres non permanents. Le chef de la diplomatie qui a souligné l'engagement et la volonté de l'Afrique d'apporter sa propre contribution et d'apporter sa juste part au système de sécurité collectif, tel que prévu par la Charte des Nations Unies. L'Afrique a tout à fait le droit de bénéficier des ressources de l'ONU pour financer ses opérations de paix, a affirmé le chef de la diplomatie. Cela nous est très bénéfique car nous nous préparons à assumer la responsabilité de servir l'Afrique et d'honorer notre mandat. Nous nous engageons à atteindre le niveau de confiance qui nous a été accordé. Permettez-moi de réaffirmer l'engagement ferme pris par le président de la République, Aboumadjit Taboun, que l'Algérie n'épargnera aucun effort pour renforcer la voie africaine au sein du Conseil de sécurité pour refléter les points de vue, les préoccupations et les aspirations de notre continent dans le cadre de l'ONU. Notre voie collective est absolument nécessaire. Dans ce contexte mondial critique, l'Algérie restera profondément attachée au principe de solution africaine au problème de l'Afrique. Nous sommes encouragés par les progrès réalisés jusqu'à présent pour diriger la position commune africaine et nous apprécions le travail accompli par la Commission de l'Union africaine pour ouvrir la voie à l'adoption de résolutions au Conseil de sécurité, attendu depuis longtemps visant à garantir des financements durables pour les opérations de maintien de la paix. Ahmed Apaf, le ministre des Affaires étrangères, présent également à cette réunion du Conseil panafricain de paix et de sécurité, le chef de la diplomatie togolaise qui a affirmé que son pays, membre de l'Organisation de l'Afrique de l'Ouest, s'opposer à toute intervention militaire au Niger, le refus de toute ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, un principe cardinal de la politique étrangère de l'Algérie. Et à propos du Niger justement, le président français Emmanuel Macron a acté hier le retrait français du Niger. Le président français a annoncé hier soir le rappel de l'ambassadeur français à Niamey et le retrait des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Une annonce célébrée à Niamey est considérée comme étant une nouvelle étape vers le recouvrement de la souveraineté du pays. Autre dossier également, celui de la Libye. L'Algérie qui rejette toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye et plaide pour une solution conforme à la légitimité internationale, une position réitérée par le président de l'Assemblée populaire nationale en recevant hier le ministre libyen de la femme qui s'est également entretenue avec le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en Libye, où les secouristes algériens sont toujours à pied d'œuvre. Les équipes de la protection civile à Derna ont pu extraire hier 30 corps dont leur recherche de victimes soit un total de 272 victimes depuis le début de l'opération. Et il y a aussi le dossier palestinien et cette condamnation de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Qui a condamné l'escalade des crimes commis par les forces d'occupation sonnistes dans le camp de réfugiés palestiniens d'Honor Shams à Tolkaram en Cisjordanie occupée. Les qualifiants de crimes de guerre et contre l'humanité en Palestine, où le pôle universitaire de Bilzayt d'Aramallah a été pris pour cible. Des agressions sionistes, des étudiants arrêtés et un campus ravagé. Le point avec le professeur Ziad Mdouk de l'université d'Al-Aqsa à Reza. Il répond à Karima Hasnaoui. C'est une nouvelle attaque contre la liberté académique. C'est une nouvelle attaque contre les universités, les institutions éducatives et universitaires. Et donc, on n'a pas vu aucune réaction de la part des universités internationales, de la part des organisations de droits de l'homme dans le monde, qui n'ont pas réagi devant cette attaque qui vise à horrifier les étudiants, notamment au lendemain du début de l'année universitaire. Cette année devait commencer dans la sérénité. Or, l'objectif sioniste, c'est mettre la pression sur les familles, sur les étudiants, sur les jeunes. Mettre la pression pour fermer les universités et pour surtout perturber la rentrée universitaire. C'est ça l'objectif sioniste. C'était le professeur Ziad Mdouk de l'université d'Al-Aqsa à Reza. Il était contacté par Karim Hasnaoui. Retour chez nous, nous vous le disions en titre, les assurances du ministre de l'Habitat aux bénéficiaires de l'Egebor ADL. Un budget de 50 milliards de dinars consacré pour les routes et les VRD, les murs de soutènement, les systèmes de stabilité, les 6500 unités de logement. Il s'en presque achevait. Une déclaration faite par le ministre de l'Habitat, Mohamed Taraq, lors d'une visite de travail et d'inspection du site de Haouch Rih, dans la commune de Meftah, où il a eu de Bdida. Il était accompagné du ministre de l'énergie, de l'irrigation et celui des postes et télécommunications. Le compte-rendu d'Ibti Haladouna. Toutes les conditions seront réunies pour les 6500 unités de logement de Haouch Rih, en particulier ceux liés aux équipements de base, en plus d'autres équipements publics. Mohamed Taraq, Belaribi, ministre de l'Habitat. Les travaux sont presque achevés. Nous avons consacré un budget de 50 milliards de dinars, rien que pour les routes et les voiries réseaux divers. Les murs de soutènement, les systèmes de stabilité, en ce qui concerne les 6500 unités de logement, ils sont presque achevés. Pour les équipements publics, nous avons mis en place des écoles, CEM, lycées et trois écoles primaires, une polyclinique et une poste, notamment, qui sera lancée le début de l'année prochaine. Sonelgaz oeuvre notamment pour assurer une couverture complète des réseaux d'électricité et de gaz dans la nouvelle zone urbaine. Mohamed Darkab, ministre de l'énergie et des mines. Le complexe Sonelgaz travaille en pleine coordination avec l'agence afin de raccorder le nouveau site Houcherrih, ainsi que d'agrandir le réseau, réseau électrique et de gaz. D'autant que tous les approvisionnements sont disponibles localement. Cette distribution inclut toutes les zones urbaines. Ces quartiers seront connectés à un réseau Internet fixe par fibre optique d'un centre postal qui sera situé au milieu des quartiers Houcherrih et Safsaf, qui sera équipé notamment de guichets automatiques. C'était le compte-rendu d'Ibti Haladouna. L'actualité, c'est aussi la station de dessalement d'eau de mer de Corso. Elle est entrée en exploitation dans sa phase de production intégrale après un peu plus de deux mois d'essai. Avec des capacités de production de 80 000 m3 jour, elle alimentera des localités des wilayas de Boubardès et d'Alger. Algérienne Energy Company qui a réalisé le projet précise que c'est là un défi relevé par des compétences et une main-d'oeuvre algérienne. Il s'agit de la troisième station réalisée et exploitée par des cadres algériens. Les chiffres à retenir dans l'actualité, plus de 3 000 projets ont été enregistrés jusqu'au 31 août. Le directeur général de la pile Agence Nationale de Promotion de l'Investissement précise que c'est la plus grande part des projets d'investissement revient au secteur industriel avec plus de 1 700 projets. Le nombre exact des projets enregistrés depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il y a de cela un peu plus d'une année, jusqu'à aujourd'hui a atteint 3 400 projets, dont 71 projets liés aux étrangers au niveau du guichet unique des grands projets d'investissement étrangers. Il a ajouté que les postes de travail que leurs propriétaires se sont engagés à créer s'élèvent à plus de 86 000 emplois. Notre estimation est le taux à retenir. 80% c'est le taux de réponse des administrations publiques et instances locales aux requêtes et préoccupations des citoyens exprimés l'année dernière. Un bilan communiqué par le médiateur de la République depuis Al-Bayad, Medjid Amour, qui a poursuivi son déplacement dans les wilayahs de Naama. Retour chez nous pour parler culture, mais Transhumance de Omar Khnouf est un roman qui nous fait voyager dans ce vaste pays, l'Algérie, un condensé portant sur la mémoire du pays durant plusieurs décennies. Un roman très attachant. Omar Khnouf a beaucoup écrit depuis son jeune âge. Mais son roman, Medjid Amour, c'est son premier livre paru aux éditions Les Presses du Chélif. Medjid Amour nous plonge dans un long voyage à la découverte d'un jeune homme pleinement engagé pour son pays, l'Algérie. Un jeune qui va accepter de lourdes responsabilités alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Dans ce roman, Omar Khnouf nous raconte ses combats, ses amours, ses écrits et ses déceptions. Je pense que l'envie remonte à très très loin. Si ma mémoire est bonne, j'ai écrit mes premiers poèmes en 78 et les premiers chapitres d'un roman en 79. Nous vivions à cette époque un formidable élan culturel dont j'ai parlé dans les premiers chapitres de mes transhumances. Nous baignons Coréan dans cette ambiance culturelle. J'ai toujours été fasciné par la littérature engagée et je l'étais encore plus lorsque j'ai commencé à lire mes compatriotes. Mais aussi les lecteurs de mes transhumances l'auront compris. Je suis tombé amoureux, je suis devenu poète à mon tour. Mon regard sur le monde a beaucoup changé et j'ai trouvé que la poésie était la meilleure façon de l'exprimer. Lire rend heureux, cela est certain, du moins la lecture de mes transhumances de Omar Khnouf. Car son roman nous fait voyager comme son personnage principal et au-delà, il nous fait rêver en un monde meilleur. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchan 3. Et du sport pour terminer, qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale féminine en stage pour préparer le match retour contre l'Ouganda lors de la phase allée. Nos dames s'étaient imposées par deux buts. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdachman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.